J'ai quitté Montréal pendant un bout de temps, trente ans peut-être. Et quand j'étais dans les autres villes, surtout aux États-Unis et en Europe aussi, je me souviens, je me suis dit, ah mais Montréal c'était formidable, formidable à Montréal. Et je me souvenais de tous ces bâtiments en pierre grise qui étaient partout dans la ville. Et je suis revenue à Montréal parce que je trouvais que c'était quelque chose avec lequel je voulais vivre et que je voulais aussi être sûre que ça allait toujours rester en place. Les pierres grises de Montréal touchent toutes les couches de la société. Ils sont des bâtiments des premières heures. Il y a des bâtiments pour les églises, pour les hôpitaux, pour les paroisses, pour les habitations en rangée, pour les magasins en détail, pour les magasins en gros, pour la fabrication. Et ces bâtiments, ils nous racontent tellement sur qui nous sommes, notre histoire. C'est comme un portrait de famille. Vous avez des bâtiments avec des pierres rocheuses comme ça, avec des murs rigueux dans cette maison ici. Ça, c'était typique de la Régime française. En France, la coupe de pierre était un grand art. Ils arrivent ici au Canada et ils trouvent une pierre avec laquelle on peut construire les Anglais. Pour eux, quand ils sont arrivés, ils faisaient leurs marques sur le bâtiment. Ils faisaient des bâtiments lisses en pierre de taille. Vous voyez très souvent, c'est des contrastes. Je trouve ça très typique. Vous savez, parce que vous avez toujours la même matière, qu'il faut tailler le bâtiment dans lequel nous sommes. Ces 100 Canadiens d'architecture, on a fait une renaissance de l'utilisation de pierres grises. L'architecture de Montréal sort du sol de Montréal. La pierre grise et la pierre mer, c'est l'âme de Montréal et ça donne une unité. Nous sommes très chanceux à Montréal à avoir la richesse que nous avons, la richesse de la ville elle-même. Je parle surtout de la richesse des gens, ça c'est sûr, mais je parle des bâtiments qui encadrent, qui sont le médium dans lequel nous poussons, nous grandissons, nous vivons.